bonjour dis moi est ce que ton bureau ressemble à celui ci ou à celui là peut-être lorsque je partage l'écran avec un client je suis toujours effarée de voir leur bureau il y a tellement d'icônes que je ne vois même pas l'image de fond d'écran et pour ouvrir le bon document la personne perd un temps précieux à chercher le bon et si elle ne me montre son navigateur il y a tellement d'onglet ouvert qu'il faut chercher pendant 15 minutes avant d'ouvrir le bon pour moi c'est pas possible est ce un peu ce que tu fais perso je suis plutôt méthodique et j'aime que ce soit rangé surtout pour ne pas perdre de temps je me souviens qu'à mes débuts lorsque je visitais un site qui m'intéressait lorsque je voulais le retrouver trois ou quatre jours après je passais un temps fou à le trouver parfois je ne le trouvais pas c'était un peu dommage car c'était ce que je cherchais ce que je voulais et je ne le voyais plus ce qui m'a longtemps agacé c'était lorsque j'allais en vacances chez mes enfants et que je voulais leur montrer un site intéressant que j'avais vu je ne le retrouvais pas où il me fallait des heures pour le retrouver bon ce site devait bien être indexé dans mes favoris mais sur mon ordinateur de bureau pas sur ma tablette ou mon ordi portable que j'emmenais je pense être comme tout le monde je n'aime pas perdre de temps à chercher ça m'exaspère sûrement comme nous tous d'ailleurs aujourd'hui où que je sois je retrouve toujours toutes les données dont j'ai besoin partout en quelque sorte j'ai une seconde mémoire un deuxième cerveau plus important que le mien et c'est très pratique j'ai trouvé un outil qui me permet d'avoir tous mes sites ou vidéos préférées en un seul endroit c'est accessible de n'importe quel pc ou mobile n'importe où dans le monde et cela a changé réellement ma vie j'ai cessé tout simplement de courir après le temps et si on court pas après et bien on en gagne regarde les 30 premières secondes de la présentation 1,4 milliard c'est le nombre de sites internet créés dans le monde si vous passiez ne serait-ce que deux minutes sur chaque site il vous faudrait plus de 5300 ans pour les visiter tous alors comment vous y retrouver dans cette montagne d'informations vous arrive-t-il de perdre l'adresse d'un site que vous aimeriez revoir vous arrive-t-il de chercher pendant de longues minutes un lien dans des centaines de favoris mal organisés passez vous trop de temps à réécrire jour après jour l'adresse de vos sites préférés allez arrête d'être en colère après les systèmes que tu ne maîtrise pas découvre l'outil parfait pour gérer tes problèmes de recherche on se retrouve dans la prochaine vidéo à très vite 1 1